bonjour youtube bienvenue dans cette vidéo j'espère que vous allez bien bienvenue moi je suis très content de vous retrouver parce que je vais me faire casser le cul en live il y a rien de mieux quand même non il y a une armée du mordor qui arrive j'ai énervé le mordor en prenant minas morgul là ils arrivent avec une grosse armée ils ont des trolls ils ont des troupes plutôt bien avec des galons et des améliorations de combat et tout j'ai rassemblé tout ce que je pouvais énormément de troupes de milices du gondor des archers quelques rôdeurs de l'itilien ça c'est mes troupes d'élite vraiment il faut que je me repose là dessus des lanceurs de jaloux vite fait de la cavalerie de milices vraiment pas terrible et les frérots capitaine du gondor bromire et capitaine du gondor faramir ils sont prêts à combattre on a 2900 troupes contre 3560 la prédiction a été lancé dans le chat parce qu'on est un rêve sur twitch bien sûr et les gens ont tendance à dire que je vais gagner même si j'ai mal à croire mal à croire bonne crise merci beaucoup pour les six mois d'abonnement merci pour le soutien trois mois consécutifs salutations bienvenue à toi tu arrive pile au bon moment on est parti la part le parfait moment la parfaite occasion pour faramir capitaine du gondor de prouver sa valeur exactement pour la cité blanche on y va les concentrations j'arrête de gueuler concentration il faut bien jouer c'est la bataille décisive de la campagne y'a quoi dans l'armée adverse des archers de l'ami enfin des archers un peu bof de la minis un peu bof des troupes de rook forte en plus en plus petit nombre des troupes de d'armes à deux mains vraiment pas mal des zolo guy du coup les gros trolls et il me semble qu'il y avait j'ai oublié un ou deux trucs un peu spécial qui peuvent proposer problème affrontez moi et tremblez bon on est en attaque il semble ils vont attendre du coup par contre ça le fait que l'armée soit complètement désorganisé comme ça c'est un enfer on y va on va se faire une première ligne avec les murs de bouclier comme ça ça sera très bien regardez là pas beau ça trois lignes et ça c'est pareil ça regardez regardez la gueule du mur de bouclier regardez à quel point les troupes sont serrées ça c'est pas quelque chose qu'on a non enfin les formations dans les derniers totalois même tout dernier y'a plus trop et regardez à quel point c'est serré à quel point c'est stylé et on sent que ça va pas passer au travers de la ligne quoi moi je kiffe je kiffe je kiffe bon du coup on juste on le replace comme il faut 3 rangées juste derrière petite ligne d'archer juste derrière les rôdeurs l'itilien avec faramir qui fait partie de la ligne tout au fond notre petit boromir ouais alors étant donné qu'ils ont des holo guy en face ils vont potentiellement très facilement percer ma ligne et donc il faut que je fasse une au moins une deuxième deuxième rangée d'infanterie comme ça je pense sinon ça va passer très facilement voilà donc là on a notre ligne de pitié devant c'est super non mais regardez moi ça quand même c'est pas une formation de fou ça ça fait pas trop plaisir tous les mecs qui relèvent leur lance là ça n'existe pas dans les derniers total war enfin beaucoup moins bien fait j'ai vraiment l'impression de commander une armée de l'époque vous voyez en fait c'est ça pour moi un total war à la base youtube ont parlé des derniers total war tout ça de total war historique versus total war fantasy etc bref et du coup on a aligné plein d'arguments pour qu'on montre etc des gens qui préfèrent historique d'autres non je suis plutôt dans les joueurs qui préfèrent l'historique pour l'équilibrage et le gameplay global quoi mais je suis pas du tout dans l'équipe de ceux qui disent au rameur c'est juste à chier non très stylé c'est très marrant juste le gameplay n'est pas le même et le plaisir n'est pas le même et le plaisir chez moi c'est quand même un peu le tryhard en mode master mind j'ai l'impression d'être napoléon derrière mon écran quoi d'en voir un mur j'ai pas cette sensation là et les total war où il ya des personnages avec un milliard de hp ce genre de choses bon alors et on peut on peut mettre ouais les lanceurs de javelot sur l'arrière comme ça on pourra aller les envoyer sur les zolo guy eux objectif lancer leur javelot dans la gueule des trolls j'ai ma formation elle est prête parce que je vais me faire flanquer d'une manière ou d'une autre j'en ai aucune idée on va la placer sur la colline et non pas dans la vallée ok c'est parti moi j'aime les deux en vrai mais j'aime aussi les deux c'est juste que warhammer j'aime bien c'est marrant et les historiques c'est l'amour fou comme mountain blade total war historique c'est l'amour fou mountain blade c'est l'amour fou warhammer j'aime bien comme je peux aimer un jeu battlefield comme je peux aimer un jeu on a joué à quoi dernièrement on a joué à black wake j'aime bien j'aime bien black wake on a joué à the final il ya pas si longtemps un jeu qui est en bêta et qui va venir plus tard c'est un fps j'aime bien j'aime bien est ce que ça veut dire que je vais orienter mon contenu est ce que j'aime vous partager constamment et tout dessus non après bon on peut y jouer de temps à autre avoir peut-être qu'il y aura une nouvelle tentative un de c4 mais ça sera pas en mode tryhard comme je le fais sur total war shogun 2 parce que je pense vraiment avoir trouvé la bonne formule sur total war shogun 2 où vous jouez contre moi dans ma campagne et tout c'est vraiment trop cool ils arrivent ils arrivent attendez je veux bien avoir mis des musiques non des musiques non copyright et pour éviter de me faire un strike et tout mais les musiques non copyright et c'est vraiment des musiques qui n'ont rien à voir avec le Seigneur Sato donc faisons nous plaisir au moins pour cette bataille on y va c'est ouais shogun 2 on y va alors on réoriente l'armée regardez moi ça ça n'a aucun sens comment quelqu'un peut se remettre en ligne avec ça mais mais ça marche alors tous les archers là archers orcs c'est archers orcs ça mais non mais non en avant en avant chargé en première ligne vous vous retraite 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 la cave retraite c'est bon tant pis j'ai fait j'ai fait vous allez défendre le flanc droit dépêchez vous 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 tirez tous sur les zolo guy fin à volonté ils arrivent wouah wouah le délire wouah le délire ils ont percé la ligne ils ont déglingué ma ligne je savais pas comment ça fonctionnait le délire mais je crois que j'ai compris mais non allez vous vous allez flanquer à droite on va essayer de flanquer sur le flanc droit les zolo guy ils sont toujours 12 il n'a pas un qui tombe il n'a pas un qui tombe la cavali on va la faire flanquer on y va déglinguer les zolo guy vous vous lancez tous vos javos sur les zolo guy jamais la ligne elle tient ou pas la première ligne tient as-y boromir va au centre va donner du moral au centre vite il n'a pas un qui meurt il n'a pas un qui meurt oh la la mon général boromir allez vous vous attaquez les archers allez allez mais déglinguez les là lancez vos lances lancez vos lances c'est un délire c'est un délire boromir sors de là boromir sors de là sors toi de là ma cavalerie qui s'est fait empiler empaler ok j'ai tué un troll par contre vous voulez vous voulez pas lancer vos lances vous il n'y a pas moyen vas-y la milice je vais les faire tirer là dedans comment ça la défaite semble certaine là va te faire foutre il n'y a plus neuf holo guy neuf holo guy allez choper le choper le pourquoi ils tirent tous en mode cloche là je comprends pas et eux il n'y en a pas un qui lance leur lance j'en peux plus je comprends pas pourquoi eux ils lancent pas vous vous tirez en angle ou pas là ah non voilà ils tirent dans le tas eux bon eux ils sont bien vous vous tirez dans le dos là ça sera pas mal plus que 8 8 holo guy on a tué 4 la ligne elle tient ohlala il y a besoin de renfort là allez on passe au travers on passe au travers chargez chargez les 138 contre 70 vous allez en mêlée déglinguez les holo guy plus que 7 oh c'est eux qui me font trop chier là ils sont insupportables insupportables c'est compliqué hein euh ces archers on va les amener là là et puis on va tirer dans le dos de ceux là comment ça la défaite semble certaine nique ta mère c'est ta mère qui est certaine d'être niqué connard oh la flan gauche il est mort flan gauche est mort flan gauche est mort putain ils vont crever eux ou pas là j'en peux plus j'en peux plus des holo guy oh non Boromir Boromir là je vais me faire flanquer euh il faut il faudrait tenter une percée ici je vais tenter une percée au centre euh non il faut il faut il faut les bloquer il faut les bloquer vite les archers en mêlée ok les deux rôdeurs de l'Itilien il faut qu'ils se retournent et qu'ils commencent à déglinguer de leur aucaïne oh putain il y a eux euh oh là c'est bon ça a été gagné là nickel vous venez flanquer go vous en aide sur le flan gauche vous revenez là les rôdeurs on les décale au centre et ils vont continuer à tirer à la charge ok on reforme on reforme là on encercle on encercle on y va on y va on y va on y va avec le quelques troupes qui te reste tu tires sur les ologai flan gauche ça va tenir encore un petit peu eux c'est bien ils tiennent vachement bien et les ologai ils me cassent les couilles vous pouvez pas les déglinguer les rôdeurs là rôdeurs de l'Itilien faites votre boulot décochez vos flèches je me fais déglinguer par les archers ennemis allez le flan droit faut gagner là oh la la oh la 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 oh la 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 merci beaucoup pour les abonnements je remerciera la fin du live on va essayer de tuer le général ennemi allez déglinguer le ils sont juste là ouah il prend rien et combien d'abonnements donnés là incroyable merci beaucoup merci beaucoup ah euh Boromir Boromir contre le général ennemi le général ennemi il est où déglinguer moi ça vas-y Boromir on l'a entendu avec son corps oh c'est le corps du rohan mais euh c'est pas grave ok tirer 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 là ils sont ils sont oh la la Boromir en duel face au général ennemi il l'a battu j'ai cru que c'était les Boromir qui tombaient au combat mais ça vous voyez ce genre de petite caméra zoomer sur le champ de bataille incroyable incroyable il n'y a pas ça dans les derniers total wars je sais pas pourquoi alors certes ça te prend la caméra ça t'empêche de jouer mais c'est que quelques secondes et franchement ça vaut le coup franchement ça vaut le coup et si c'est trop prenant je le fais d'une autre manière beaucoup plus intelligente et on en parle dans une petite heure et demie combattant lorsqu'on joue un à Kozak 2 ah merde j'ai lâché le jeu ah ah qui est con à Kozak à un Kozak à un Kozak en particulier ah merde le débile bon c'est pas grave on en reparle tout à l'heure on en reparle tout à l'heure allez les hologai là faut les déglinguer au reau que noir on encercle on encercle oh là 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 ils prennent cher là ils prennent cher là hop là un en moins et heureusement que j'avais l'érodeur de l'Itilien sinon c'était terminé terminé il reste plus que oh là là oh là là j'ai mis ce clic j'ai mis ce clic de fou sans l'érodeur c'était terminé les hologai ils me déglinguaient les rodeurs ils ont tiré toutes leurs munitions dans les hologai regardez ça il y a le nombre de hop là victoire ah c'était trop bien quelle bataille de fou et là vous voyez ça ne s'est pas joué sur voilà vous prenez cette bataille là c'est une bataille seigneur des anneaux je l'ai ressenti comme une bataille seigneur des anneaux c'était vraiment cool et bah c'était tout le gameplay que j'aime bien dans un Total War formation positionnement contournement morale positionnement j'ai dit positionnement des archers au début je parlais positionnement de mes formations de mêlée et tout mais positionnement des archers pour tirer avec les bons angles sur les bonnes unités ennemies morale donnée grâce aux héros et les héros qui font des charges et la charge de bon remis ultra épique ultra épique la charge de Boromir qui tue le général ennemi magnifique bon est-ce que c'est aussi épique dans Warhammer je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'épicness dans Warhammer mais bon quand tu sais que ton personnage il a 10 000 HP et qu'il va tuer le général ennemi qui lui n'en a plus que 2 000 tu n'es pas en mode est-ce que Boromir va mourir au duel alors que là Boromir il n'a pas beaucoup d'HP il n'a plus d'HP que les autres troupes et tout mais il n'est pas il se prend une grosse salve de flèche de rôdeur de l'Itilien là c'est terminé c'est ciao bye bye Boromir et du coup c'est cette fragilité c'est ce truc de ça reste un homme qui fait que c'est l'épicness quand Napoléon Napoléon tout à l'heure tu l'envoies sur le champ de bataille alors qu'il est juste censé rester à l'arrière du champ de bataille et que c'est ton dernier recours pour gagner la bataille non c'est là l'épicness c'est en extase le bureau le bureau dans ces moments là il se lève il se lève il est en train de se lever oh dieu non reviens arrête c'est bon c'est bon je suis en train de me calmer c'est bon c'est bon le bureau le bureau revient mais bon bref j'ai kiffé trop bien franchement Elia est-ce qu'elle a été flinguée elle m'a percé ma ligne au cent avec ouais elle aurait pu faire des meilleurs contenements et tout mais franchement très content elle a été correct elle a été correct et le challenge était cool poursuivre la bataille fin de la bataille est-ce que je peux tuer encore des ennemis on peut tenter on peut tenter d'essayer d'en tuer d'autres ils sont où est-ce que je cours plus vite qu'eux compliqué j'ai l'impression compliqué compliqué regardez moi cette ligne de bataille regardez moi ça allez allez moi ce mur de cadavres on voit où est-ce que ça s'est passé on voit les différentes positions tactiques oh là là hop là oui je joue en fond et je viens oui je joue en fond et je viens de wipe une armée ennemie avec un lanceur de sort sur Total Warhammer 3 je comprends mieux avec toi en parallèle ouais tu vois le délire après ça veut pas dire que tu déglingues une armée d'ennemis avec des sorts ça veut pas dire que c'est mauvais c'est marrant c'est cool c'est pas du tout le même plaisir pas du tout le même plaisir et moi je préfère le plaisir qu'on a eu juste là et qu'on retrouve dans d'autres Total War historiques et que j'aimerais qu'on retrouve dans un futur medieval 3 ou autre je suis pas le seul si on va voir du côté des aficionados de Total War Warhammer du style math gaming et tout je pense qu'il a à peu près le même avis que moi sur un un Total War historique pour la suite pour la suite et puis il y a des gens ils parlent aussi notamment cette même personne ils parlent de Total War Warhammer 44 pourquoi pas les gens font Creative Assemblée ils font ce qu'ils veulent mais s'ils font un Total War historique bien avant c'est tout ce que je demande s'ils nous font un digne successeur de ça bon là on est en mode de Seigneur des Anneaux mais ça reste Medieval 2 la base et voilà quoi bon bah voilà allez faire du Warhammer 44 si vous voulez en parallèle ça fait des sous amusez-vous bon alors on va accélérer un petit peu le temps vite fait pour voir si je peux rattraper des ennemis je peux rattraper je peux faire des kills j'aurais du courir après cela bon tant pis et j'envoie la troupe la plus proche des ennemis oh là là il y a moyen de il y a moyen de les cut il y a moyen de les cut c'est les troupes d'armes à deux mains un peu chiantes ça alors c'est des armes de troupes légères mais hop 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 on est où ok oh mon mur de bouclier avec les paysans c'est pas des paysans mais les maraudeurs trop stylé le flanc gauche qui tire bien parce qu'il y a que des troupes de main à gauche à droite que des enfin les ologai qui déglinguent tout au centre et à droite c'était compliqué et tout les archers plus de munitions ils vont renforcer ils vont renforcer les flancs pour laisser les les archers terminer les ologai et puis ils nous permettent de gagner l'avantage oh là là trop bien trop bien j'ai surkiffé quelle bataille pour comprendre de mettre lancé dans cette campagne Total War Warmer alors on mélange un bateau Seigneur des Anneaux sur Divide and Conquer ceux qui ont envie de se faire une session je vous le rappelle dans la description des des batailles dans la description des batailles putain dans la description des VOD de cette aventure vous avez à laisser un lien qui vous explique tout sur comment jouer chez vous comment installer le mod etc ennemi tué valeur de la rançon 1000 ouais non mais j'exécute un peu fort un peu fort encore ennemi pillé ouais on a gagné 10 sous super bon franchement on a pris cher mais quand même j'ai de quoi aller tuer ceux-là nickel merci pour les GG dans mon chat et tout du coup pour le résultat de la prédiction c'était une victoire serrée pour moi je la considère serrée parce que vraiment les Ologa ils étaient pas loin d'éclater ma ligne et si j'avais si les Ologa y avaient poussé plus profondément et que quelques troupes avaient suivi c'était vraiment perdu si j'avais pas bien géré mes archers sur la deuxième phase de la bataille pour les envoyer colmater la formation et tout ça aurait été perdu vraiment c'est compliqué donc victoire serrée pour la prédiction mais en vrai pour les prédictions combattants moi je dirais faut faire victoire ou défaite pour ce genre de truc pas de victoire serrée victoire écrasante les modérateurs ont fait ça l'idée est pas mal sur peut-être certaines batailles ou quoi mais sur des batailles comme ça où c'est en mode on sait pas trop moi je dis oui ou non et quitte à ce qu'il y ait peu de chance que ce soit la défaite qui l'emporte et que ceux qui ont voté défaite ils gagnent plein de points vous voyez merci les modérateurs quand même bon bah on va déglinguer lui pour eux on va les déglinguer Massacreur Orc ouais ouais on va les déglinguer on va terminer l'armée ennemie pas moyen de recruter des rangers de l'Itilien prochain était disponible dans 10 tours compliqué quand même et l'économie là ah quand même je vais gagner pas mal de sous hop là pareil là faut quand même bien jouer tu me fais encercler ou quoi c'est compliqué bon bah j'ai plus de points de chaîne à chaque fois je vous le dis enfin quand je vous le dis en général je vous le dis ne faites jamais de all-in il faut pas le commandement de Boromir a vraiment permis à tes troupes de tenir je pense ouais je pense et il y a aussi le fait que Boromir a tué le général ennemi qui a fait que la bataille a été abrégée pareil Boromir en 1v1 versus les ologai il a survécu stylé attendez là comment on fait hop là 6 murs de bouclier là quoi que on va faire murs de bouclier comme ça au centre bordel je vais arriver murs de bouclier ici 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 le centre j'ai fait 3 rangées ici j'ai fait 2 rangées ça permettra d'être sûr de tenir à peu près le centre on va aller garder de la minice avec des lances derrière le reste de l'infanterie on va les placer comme ça voilà voilà on est pas mal un petit peu compact le bordel mais ça ira très bien allez on avance quand même ils sont vachement nombreux il faut il faut déglinguer le flanc droit un petit mur de bouclier encore à gauche là go avec en renfort une unité de minice pour si ça déborde et flanc droit on va contourner et globalement il y a ce qu'il faut ils sont où ils vont aller lancer l'ange à vlo ici la cavalerie on l'envoie sur le flanc droit hop là ok regardez moi ça le mur de bouclier qui tient face à une horde c'est trop stylé oh là on contact allez tirer sur eux comme ils prennent trop cher ouah allez sortez de là la cavalerie oh là là ils ont été brisés ils ont été brisés en vrai on va pas aller au combat on va juste les déglinguer à distance allez-y écartez-vous écartez-vous là on flanque et là ils m'ont déglingué méga hop allez on vise leur général on va voir ce que ça va donner il n'y a pas de trou là il y a besoin de renfort on envoie les miliciens de ce côté-là allez on y va bordel ici ici ça passe un peu là général ennemi je ne sais pas trop comment le claquer allez chargé dans le dos de ceux-là on essaie de briser leur morale ils ont un moral très très bas allez allez brisé c'est bon vous leur courez après défendez les flancs je vais demander au centre d'avancer là le centre il va avancer là-dessus là on va tuer le général ça va faire fuir toute l'armée ennemi je pense on a les rôdeurs de l'étilien par contre ils sont trop précieux il faut les virer du champ de bataille allez lanceur de javelot encore encore allez-y vous pouvez même faire un mur de bouclier tiens on y va allez butez-le butez-le il est où il est où il est au milieu de la mêlée à déglinguer moi ça je sais pas pourquoi il est sur un on a un orque sur un cheval de harad randy random merci pour l'abonnement d'ailleurs j'ai oublié de remercier les abonnements de la dernière game merci beaucoup je le ferai à la fin de cette bataille elle est au macabre elle est là ok les deux officiers sont là enfin l'officier tout court oh allez place-toi et va au corps à corps on va aller flanquer on va aller flanquer on va leur demander de tirer dans le tas les autres tuer le général j'en veux plus butez-le butez-le de grâce de grâce butez-le allez chopez-le chopez-le allez vite tuer les tous ils sont en train de se replier je ne sais pas pourquoi le général ennemi est en train de me déglinguer mes cavaliers l'un après l'autre il est mort parfait d'où les orques c'est un cheval de 14 acteurs alors je ne sais pas pourquoi l'unité de général c'est des 14 acteurs du Rhin je ne sais pas pourquoi de rune de rune pardon mais il y avait quelques unités de rune dans l'armée je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas du coup Randy Randa merci pour le 6e mois d'abonnement merci beaucoup pour le soutien ça fait plaisir merci appel fort pour l'abonnement 4 mois d'abonnement merci à toi full Vlad toujours d'habitude toujours là toujours présent merci pour le soutien full Vlad ça fait grave plaisir merci pour les 5 subgifs donnés merci à saumon bien cuit pour le prime merci à Samo Samo hot je pense que ça se prononce comme ça sinon juste Samo 0t merci pour le prime merci merci beaucoup chargé je vois qu'il est combattant ils sont à fond dans les batailles avec moi merci beaucoup ça fait plaisir Von Kriegs merci beaucoup pour l'abonnement 6 mois d'abonnement c'est formidable merci beaucoup et Coolstan qui s'est abonné 18e mois ça commence à faire bienvenue sur live Coolstan et Vince VP qui s'était abonné plus tôt vraiment plus tôt mais je crois que j'avais déjà remercié ils auraient pu avoir des wargs en armure alors il y a des wargs mais juste là c'est un bug c'est un bug c'est un bug l'unité générale de cette troupe là c'est juste des mercenaires machin c'est un peu bizarre mais ça reste ça reste l'exception bon alors là comment est-ce qu'on se démerde pour gérer l'armée je ne sais pas je suis en mode presque il faut retourner à la porte noire et puis il faut attaquer il faut attaquer ça appartient au Mordor ce territoire je sais pas où est-ce qu'il est le territoire à capturer pour choper les marées c'est intéressant de savoir on pourrait peut-être aller si je chope la porte noire et que j'ai Minas Minas Morgul Minas Sicile c'est bon on est pas mal au niveau de la défense je vais avoir des sous qui vont revenir parce que j'ai perdu beaucoup beaucoup de troupes la population 4500 on n'était pas à une population de genre 6000 avant j'ai envoyé toute ma population à la mort une catastrophe plus 2% de population qui grandit on va baisser les impôts un peu je pense on va baisser les impôts ce qui va permettre d'augmenter la croissance du bordel après on est déjà 2% parce que ça vaut le coup de baisser au moins Minas Tirith ça pas mal et ici pourquoi pas un petit peu aussi allez hop on tombe on a perdu genre entre 300 et 400 de thunes je pense peut-être 500 c'est pas énorme alors eux ils sont pas mal je sais pas combien il y a des troupes 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 troupes je peux tout à fait je peux tout à fait envoyer l'armée au nord et puis commencer à siéger je sais pas combien de temps ça prendrait de faire juste le siège de la ville y'a du recrutement à faire là ? non y'a aucun bâtiment qui me permettrait de recruter plutôt que de faire ça il faudrait peut-être renvoyer des troupes par là-bas combien il y a de troupes là ? combien il faut que je laisse les deux mecs pour que tout se passe bien ordre public catastrophique si je laisse le chef du coin et bah ça va pas mal ça influence du gouverneur pardon excusez-moi on peut lui laisser un petit peu plus de monde pour que ce soit bien et puis après on envoie tout le monde là-haut en vrai tout droit par là-bas on y va et on ira choper ce territoire là ça très bien et puis t'exploite le peuple du gondor bah non justement j'essaye de baisser les impôts et tout tu déconnes ou quoi ? après oui j'envoie tout le monde à la mort mais ça c'est autre chose je te conseille je te conseille augmente il y a population avec les élevages du pool de poulet ah plus de pop avec les élevages de poulet impression qui grandit égale plus de taxes égale augmentation jusqu'à cité grande cité c'est la grande cité qui débloque plus de bâtiments ouais 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 on pourrait faire ce genre de choses parce que j'ai besoin d'encruter plus de troupes tout de suite là maintenant d'autant plus que bon la population est à bout il n'y a plus de troupes à recruter on pourrait tout à fait faire un petit élevage de poulet ici allez hop et l'élevage de poulet il fait quoi ? il augmente de combien ? 0,5 c'est tout ? remarque c'est pas mal 0,5 je crois non c'est pas mal c'est pas mal sur le long terme ça sera bien ok très bien bon alors cette armée de Boromir et Faramir qu'est-ce qu'on en fait ? là c'est dans 10 tours que je peux recruter ça va être compliqué de de régénérer ces rôdeurs ça va être compliqué je pourrais les regrouper en une formation mais bon c'est pas le top je peux régénérer une formation allez mieux que rien très bien très bien très bien il me semble que j'ai pas de mission par rapport aux diplomates donc on est très très bien et ensuite c'est parti on enchaîne on enchaîne pour la défense là lui on va l'envoyer directement à Mina City Ah ils sont pas très contents ici à Osgilliat, ou est-ce, on peut séparer les gardes. Je sais pas si ça aide, quoi que ce soit, d'avoir un ordre public vert plutôt que orange. Mais bon, très bien. Bon attends on est d'accord. Je ne peux pas recompléter ma formation comme ça, comme on m'a dit dans le chat, non. C'est une info chat bien sûr. C'était bien une info chat. Oh very good, on est bon. Les espions c'est parti, diplomates c'est parti vers Foncombe, l'économie on est bon, et l'armée du Mordor a été repoussée. Maintenant il faut aller voir comment on peut profiter de ce combat qu'on a gagné. 3200 pièces d'or, la ferme de poulet, j'espère qu'elle est bio à ce prix. On espère, on espère tous. des bons eaux bio. Et là une armée Harad full Mumakil arrive depuis le sud, j'espère pas. C'est vrai que ça c'est le souci. Potentiellement là on se fait attaquer, énerver là. Mais vous voyez, les camarades de Dolhamroth avancent et défendent le sud. Donc franchement, on a l'air tranquille pour l'instant, au niveau de cet endroit là. Vous pourrez même tenter d'aller capturer cet endroit là, vous voyez, je suis en train de me dire. Plutôt que de push into Mordor. Après je suis pas sûr que ce soit le bon, le bon, le bon call. Alors calme toi. Moins vite, moins vite. On y va pas à pas. J'avoue que cette région, je ne sais pas, ça fait partie de... Je vois pas la délimitation de la région. Cette région c'est genre la porte noire ou il y a une ville là ? Oh c'est rien. Ok il a réussi à rentrer. Très bien euh... Ah coucou ! Tiens te voilà sur le mode ? Alors tu en penses quoi ? C'est super, c'est trop marrant, je kiffe trop. Euh... Je savais que j'aimais bien le Seigneur des Anneaux, je savais que j'aimais bien Total War. Ce mode est super. Et je le prends à la chill en mode décontracte, je m'amuse. Contrairement à la campagne Total War, je suis en route 2 où c'est full tryhard. Bah du coup, très 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 plaisant. Ah il commence à avoir des secrets armés là. Il faut venir pour se ramener. Attends. La porte noire là. Si je me fais attaquer... Alors si je capture la porte noire et que je me fais attaquer par l'intérieur du Mordor, c'est indéfendable non ? Genre le point de capture de la forteresse, il va être euh... de là où viennent les ennemis, je crois. La forteresse n'est pas adaptée à une attaque qui vient par là. Parce que je me disais, il faut une armée bien là, une armée bien là, je suis tranquille. Tu es dans la mouise. Ah d'accord, ouais, d'accord. Compliqué oui, ah d'accord. D'accord, d'accord. Après ça fait la défense d'un goulet d'étranglement quoi. Hum... Quelqu'un a déjà croisé Monsieur Salami sur un live ? Parce que je voudrais le remercier et il m'a offert un abonnement. Ah il passe souvent Salami hein. Il offre beaucoup d'abonnements, il est très gentil. Merci beaucoup pour le soutien Salami. Si tu m'entends, si tu m'entends de là où tu es. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un autre espion ? Parce que l'espion quand même, ça a l'air d'être le move. Ah mais attendez. Attendez, attendez là. Bim ! Bim, la tour ! Voilà ! Je veux, je veux, je veux la vision. Est-ce qu'on peut mettre une tour ? Ah vraie question ! Vraie question, vous êtes partis, ça y est Salami il a. Salami il a retour, il a donné un subgift, merci beaucoup Salami. Merci à full Vlad pour les 5 subgifts. Incroyable ! Vous êtes des fous, merci aux combattants, c'est... Ça me fait extrêmement plaisir, tout ce soutien. J'ai beaucoup de chance. Merci beaucoup. Merci, merci. Je viens d'arriver, MDR ça parle de moi. Et bah voilà. Incroyable, la vie est bien faite. Le destin. Destiny is all. Le plus tenable pour avoir une entrée en Mordor, c'est Syriton Gold, qui a été faite pour garder les esclaves dedans le Mordor. Alors ça c'est le lore, mais dans le gameplay, je crois que ça reste Mias Morgul la meilleure défense. Mais oui. Mais oui, globalement oui. Bon alors. L'organisation des différents généraux là. Comment on se débrouille ? Euh... Attendez, est-ce que je peux placer... Je peux placer des tours... Hors de mon territoire ou pas ? Vous savez ou pas ça ? Genre j'arrive là, je place une tour. On fait une défense. Après ouais, si il y avait un gold, ce serait bien de mettre des troupes pour défendre vraiment quoi. En mode gameplay quoi. En mode RP, on se fait plaisir. En mode on s'amuse. Donc en vrai, en vrai j'y vais là. On va mettre quelques troupes. On va mettre toutes les troupes. Et hop. On gagne de l'argent en plus. Non mais c'est pour le RP, c'est pour le RP. Voilà. Voilà. Vous voulez voir une défense asséritant de gold ? Moi je défends asséritant de gold, y'a pas de soucis. C'est pour le RP, c'est pour le... C'est pas pour les... Les pépettes quoi. Bon. Les renforts là. Où est-ce qu'on envoie ça ? On va envoyer ça sur le front là. Oui. Re-compléter. Ah quand même, on peut re-compléter des trucs là. Après bon. Ça là. Dans 4 tours. On va répartir dans tout le Gondor pour refaire cette partie d'armée G. Ça sera super. Et là c'est dans combien de temps que je peux recruter une autre troupe ? Ok. Donc pour moi. Oh là là, je fais n'importe quoi avec les raccourcis. Pour moi. Un là. Un là. Je re-complète. Je ramène lui à Minas Tirith. Re-complète. Merde. Merde. Merde non, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas ! Et là, ça serait bon ou pas ? Merde, j'ai merdé, j'ai merdé ! On peut pas re-compléter. Dans 5 tours. 5 tours. 3 tours. 3 tours et y'a moyen ou pas ? House Giliat Est. Oh y'a pas moyen ! Bon bah prochain tour on va voir. Pour l'instant on les laisse là. Donc là, re-compléter. Bam ! Ça. Et. Est-ce qu'on pourrait pas re-compléter ? Les gardes de la fontaine. Les gardes de la fontaine, j'aurais dû les ramener plus tôt. Dans combien de temps je peux recruter les gardes de la fontaine ? Sinon j'attends pour recruter une autre unité de gardes de la fontaine. J'attends. Dans 4 tours, je peux recruter une autre. Et ça me coûtera 500 d'entretien, ça va être formidable. Oh le prix des trucs ! Monstrueux ! C'est brave, ça fait plaise. Euh ça fait plaise. Ah là là je peux, à mon avis, re-compléter une unité de milice là-bas. Voilà. Paf, les miliciens ici. Après là on peut déjà re-compléter ici non ? Allez on va re-compléter les archers. C'est compliqué, c'est compliqué ! Allez si, les archers, on y va ! La milice, on voit à l'arrière du champ de bataille, enfin du front. Et hop ! Re-complète. Oh non, c'est tous les tours, on peut pas faire tout le temps. Tant pis. Là on ramène. Ok, 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 au fur et à mesure on fait. Ça se passe. Eux, les marins, il faut les ramener ici pour pouvoir re-compléter. Eux, ils vont attendre un sacré moment je pense. Pour le coup. Rôdeurs de l'Itilien, on va les laisser là pour qu'ils re-complètent. Les cavaliers. Aminasterity à moyen. Prochaine unité disponible dans 5 tours. Alors plus l'unité est proche d'être recrutable dans une région, pour ce qu'ils se demandent. Plus ça veut dire que je peux reconstituer une formation, enfin une unité, voilà celle-ci là. Plus je vais pouvoir la recruter, je vais pouvoir recruter beaucoup de troupes pour cette formation. Du coup si on était à un tour de pouvoir recruter une unité de cavalerie, à mon avis j'aurais pu recompléter cette formation. Mais là, il faut attendre encore à mon avis d'arriver à un ou deux tours. A voir quoi. A voir, à voir. Pour les archers je pense que je peux les faire recompléter ici. Absolument, absolument. C'est très quali. C'est magnifique ce qu'il se passe. Quelle gestion. Moi j'ai toujours été un joueur de jeu de gestion de toute façon. C'est mon grand atout en tant que streamer. Vas-y, je répartis un petit peu dans les différents endroits pour booster l'économie. Pour booster tout. Boromir et Faramir, on les envoie là-bas. Très très bien. Très 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 bien. On pourrait éventuellement un peu recruter. Après moi je suis en mode, il faut pas se précipiter vers le Mordor. Le jeu il a dit, il faut pas se précipiter. Donc je me précipite pas. Et là j'ai pas mal d'income. On va en profiter pour améliorer notre économie. Je pense que c'est le bon moment. C'est la bonne idée. Alors on y va. Du coup les routes ça faire quoi ? Routes commerciales améliorées, augmentation des biens commercialisés. Production de nourriture. Les poulets à la limite. Faire des poulets. Quelles sont les régions qui me rapportent le plus d'argent ? Ça c'est la véritable question. Là, ça rapporte beaucoup là. Du coup là on aimerait booster la croissance par exemple. C'est la strat, c'est la strat. Réseau minier. Mine. Dans la mine. Y'a pas de poulet là ? No poulet. Bon on fait des terres défréchies alors. Hop. C'était où la mine d'or ? Y'avait une mine d'or quelque part. Je sais que dans ce monde brut, y'avait une mine d'or. C'était par là non ? C'est ça la mine ? Je crois que c'était ça. C'était mine d'or mais ça me dit pas mine d'or là. T'as pas la notification sur la communauté de l'anneau ? J'ai rien eu de tel. Merci pour le spoil. Après on est pas sur Third Age, on est sur Divide and Conquer encore une fois et donc le gameplay va être un peu changé ou quoi. Mais je ne sais pas en quel terme. Augmentation des biens commercialisés, ça j'avoue que je... Je me rends pas trop compte de ce que ça va faire quoi. Je suis plus en mode il faut faire des champs et du poulet. Et des mines pour faire des sous. Allez hop, terre défraîchie. On y va. Et puis prochain tour quoi. Let's go. Mon diplomate il a bougé ? Il a pas bougé. Allez vers Foncombe, je pense que Foncombe c'est là-bas. J'avoue ne pas être convaincu à 100% de l'idée. Si ça se trouve Foncombe c'est là. Non ? Non là c'est... Là c'est Kazakdoum, là c'est la Moria. Moi je dirais Foncombe c'est par là. Moi je dirais là. Dans le trou là. On y va. De toute façon on est au début du Seigneur des Anneaux. Le début du Seigneur des Anneaux c'est 3001. Là on est en 1983. Ah ouais genre on est vachement en avance c'est vrai t'as raison. Moi je vais déglinguer ce rond avant tout hein. Pas besoin de l'anneau hein, on s'en fout. Pour détruire l'anneau ça va être allez-y. Monsieur Frodon c'est par ici. Faites vous plaisir. Ou sinon on va être tellement puissant. On va vouloir prendre l'anneau pour nous parce qu'on va considérer qu'il y aura pas de danger. Et là bam retournement de situation. Et terminado quoi. Fin de l'aventure. Ah on me dit d'aller voir la Moria. Ça tombe bien. J'aimerais bien me battre dans la Moria et tout. C'est vrai que vous m'avez donné l'envie là de faire toutes les campagnes du jeu. Si les maps sont bien et tout. J'avoue les halls de la Moria et tout ça devrait être trop stylé. S'ils sont bien faits. Moi j'avais un souvenir que ça ressemblait pas plus que ça au film. La map était bien de la Moria mais... J'sais pas il y avait pas genre la grande salle avec tous les piliers machin genre de chose. J'sais pas. Peut-être qu'ils ont retravaillé ça hein. Ils m'en rendent pas trop compte. Pas si... Pas si précipité mais fais gaffe le jeu triche. Triche si tôt. Qu'il y a des unités euh... De bêtes montées. La résolution auto est pétée. Et il les spam. Faut raser le plus tôt possible les grosses villes ou forteresses. Qui en produisent je pense. Ils sauront prendre quand il y a des généraux récupérés. Quand un de ces généraux récupère l'anneau et retourne au Mordor. Très bien. Pas trop de backseat s'il vous plaît sur le délire. Les maps sont franchement stylées. J'kiffais. Ok ok merci. Tu as été prendre la ville au nord de Carandros. Bah je sais pas où elle est. Il y en a une là dans les marais mon cul. Les marais mon cul. Vas-y on tente. Ah elle est là. Effectivement ça pourrait être intéressant d'aller déglinguer les ennemis de ce côté là. Après je trouve ça m'ouvre plus mon... Ça ouvre plus mon territoire quoi. Genre là ils peuvent venir du Mordor là. Ou aller là-bas. J'suis pas sûr de vouloir attaquer ça tout de suite moi. J'suis pas sûr, j'suis pas sûr. J'suis pas sûr. J'suis pas sûr. Après bon... En soit... En soit non ! Have a taste of my blade ! Je me mets là. Enfin je mets une armée face à la porte noire. Mais du coup ça fait une armée entière qui n'est pas dans une ville et qui me coûte plus cher que si elle était dans une ville etc. C'est compliqué je trouve. Non pour l'instant on focus sur l'économie et on améliore. Là on a fait une grande bataille. Ça nous donne un avantage pendant au moins un temps. On bourre l'écho. C'est parti. Élevage de volailles, c'est parti. Les poules axent partout. Terre défraîchie. On y va. C'est ça hein. Production de nourriture améliorée. Revenu. Prendre plus. Croissance démo. 05. Ressource de nourriture naturelle. 05. Production de nourriture construite. J'ai des champs ici. Ah oui j'ai des champs. Oh très bien. C'est compliqué les stats et tout quand même. C'est quand même bien moins visuel. Que dans. Dans les derniers totalois. Ok. Là. On est bon. Là on est bon. Non. Est-ce qu'on peut recompléter la cavalerie ? Non. Est-ce qu'on peut recompléter quoi que ce soit de ce côté là ? Non. On va mettre une troupe dans le fort ici je pense. Ce sera pas mal. Et de ce côté là. On va recompléter tout ce qu'on peut. Oh. Il manque le bâtiment pour. Allez hop. On y va. C'est quoi le nom du bâtiment ? Je sais plus. Un truc en rapport avec la mairie ou je ne sais pas quoi. Elle est où, elle est où, elle est où ? Salle de réunion. Ouah l'emplacement ça coûte 1000 en plus. C'est pas cher. Parfait. Ok. Réparer. Salle de réunion. Comment ça ? J'ai des bâtiments à réparer dans certaines villes. On clique partout. Ok. Oh ça m'a l'air bon. Ok. Prochain tour pour moi. Diplomate. On est bon. Les espions. Ah oui mais quand ils vont se ramener avec tout ça là. Ça va être quelque chose je crois. Ça va être quelque chose. Il va falloir que je puisse recruter des troupes de. Du Gondor comme il faut. Ça là. Le truc pour recruter des archers c'est où ? Armurier. Champ de tir. Champ de tir. Alors on va dans la liste des bâtiments. Champ de tir. Ça. Hall de l'intendant. Une fois que j'ai le hall de l'intendant je peux faire le champ de tir qui va me permettre d'avoir. Les vétérans d'os Giliat. Incroyable. Et je vais avoir des archers du Gondor. Formidable. Non mais ça va être super les vétérans d'os Giliat là. Bon. On va bien y rêver. Ça va être top. Ça va être top. On est en chemin. On essaie de repartir pour faire de la thune un petit peu. Eux ils ont très peu de troupes alors que je peux reconstituer. Où est-ce qu'on va recompléter le bordel ? Il y a pas moyen. Il y a pas moyen. Il y a pas moyen. Os Giliat. Pas moyen. Ici. Os Giliat. Est. Enfin ouest. Non plus. On va jusqu'à Minasirite hein. Oh il n'y a pas la portée. Il n'y a pas la portée. Fuck. Fuck. Ok. J'aime bien toute cette gestion des troupes. Mettre dans certains lieux pour que ça coûte moins cher etc. Genre là là. Bim. Ça j'aurais dû le faire avant. Non mais on est très très bien là. Very good. Allez la suite hein. Je suis parti combien de temps pour construire le bâtiment que je faisais là ? Deux tours. Et merde mon 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 ninja ! Mon espion mon espion côté Mordor là. J'ai pas bougé. Après ça me permet d'avoir une bonne vision sur un peu tout. Pourquoi pas. C'est Third Age 4.0. Non. C'est... Ah non. Attends mais c'est la discussion que vous avez entre vous dans le chat là. Pour compléter ces unités c'était vraiment pas terrible comme système. Euh... Bah moi j'aime bien hein. Je trouve que ça change. En fait ça simplifie beaucoup le gameplay de... D'avoir les troupes qui se recomplètent automatiquement tu vois. Euh... En soit le fait que... Je garde des troupes qui sont pas complètement recomplétées. Et que euh... J'ai moi même à gérer le fait qu'ils doivent retourner à la maison. Genre tu peux recruter qu'un troupe... Des troupes d'élite. Tu peux les recruter Kaminas Tirith. Ou non voilà. Prenons l'exemple. De mes rôdeurs de lycéiens. Tu peux les recruter qu'eux à Karendros. Bah faut les ramener à Karendros pour les recompléter et tout. Bah t'as beaucoup plus de... Beaucoup plus impliqué avec toutes ces troupes quoi. Alors que... Tu fais une troupe d'élite. Genre je sais pas moi. Des nains hyper forts dans ton Tawar Warhammer. Tu vas à l'autre bout de la map en te téléportant. L'autre bout de la map en te téléportant. Et... T'arrives dans une région complètement corrompue par le chaos. Je sais pas quoi. Tu chopes la ville. T'attends quelques tours. Elle est convertie. Ça y est hop ! T'as tes mecs légendaires de... De Kazakdoum. Non de quoi ? Comment ? Comment ? Karazakarak ! Et bah ils recrutent des troupes parmi les pechnomanes qui ont survécu dans le coin. Tu vois. J'exagère un peu et ça marche peut-être pas comme ça. Mais vous avez compris l'idée quoi. Y'a moins de... Quand ils sont sur le champ de bataille. Ils sont moins précieux à tes yeux. T'as moins ce truc de... Putain je suis en train de les envoyer au sacrifice au combat. Tu vois. Genre y'a vraiment des moments dans cette campagne là. Où j'ai pris mes troupes d'élite. Ouais. Notamment ceux-là là. Et j'allais gagner la bataille. Mais je les ai retirés du champ de bataille en disant Arrêtez de vous battre vous ! Arrêtez ! Ça sert à rien de mourir. Les autres sont là pour crever à votre place. Ne meurez pas ! Alors que dans les derniers Total War et tout ça n'existe pas ça. Ça n'a rien à foutre. Peut-être que ça va te prendre un ou deux tours en plus à attendre que l'unité soit recomplétée. Mais c'est tout. Donc je dis pas que ça c'est mieux. Mais juste c'est différent et y'a des points positifs à ce système là. L'ancien système de reconstitution des troupes et tout. Avant. La première fois que je jouais à Third Age lorsque j'étais adolescent et tout. J'y comprenais rien. J'y comprenais rien au système de recrutement et de reconstitution. Je trouvais ça frustrant et j'aimais pas. Et parce que je comprenais rien quoi. Bref. Le mode était en anglais je comprenais rien de A à Z. Bref. Vous avez compris que je comprenais rien. Là je comprends les trucs. J'ai pris le temps d'apprendre et tout. Et les mécaniques de jeu maintenant que j'ai compris. Ah une fois que tu les appliques. Ça te met dans le truc quoi. J'aime bien. Bon là il faut attendre encore un tour. Au niveau des thunes on est pas mal. On va améliorer tous les bâtiments qu'on peut. Combien ça va me coûter ? La caserne je sais pas quoi là. La caserne qui me permettra de recruter des troupes. Formidable. Ça coûte combien ça ? Comment je sais le prix ? Ah 3700. 2900. Ok. Bon pendant un tour là je peux. Pendant plusieurs tours même je peux être en mode full économie. Sauf à Menestirite. Donc là on est bon. Carandros. Carandros. Qu'est-ce qu'on peut faire à Carandros ? Est-ce qu'on veut qu'il y ait de la population à Carandros ? Pas mal Carandros. Après c'est sur la ligne de front quand même j'ai peur moi de Carandros. Et les vaches de moutons. Bam direct. Ça part 5 tours. Plus 1% de croissance de la population. Ça va être formidable ça. 1600 cette ville même rapporte. Allez vas-y. Bam. Les moutons. Bah. Bien sûr. On y va. Oh la musique. Attends oui. Non c'est pas copyrighté c'est bon. On est toujours sur la playlist du mode Kingdoms of Arda. Le mode qu'on attend tous pour Mountain Blade de Bannerlord. J'attends vraiment qu'ils sortent des trucs quand même. Il me faut un peu peur moi à être assez silencieux. Juste publier 2-3 skins ou autre. On voit pas de mécanique de gameplay arriver pour le mode Seigneur des Anneaux de Mountain Blade de Bannerlord. Alors que c'est vrai. J'ai presque. Attendu. Enfin j'ai attendu Mountain Blade de Bannerlord dans ma vie. À 50% pour ce mode hein. Les 10 ans d'attente entre 2012 et 2022 là. Et 2020 pardon. 8 ans d'attente. Euh. C'était à 50% pour le mode Kingdoms of Arda. Le mode Seigneur des Anneaux de. De Mountain Blade de Bannerlord quoi. Enfin voilà. Parce que euh. Certes Mountain Blade c'est très très bien. Mais euh. Le summum euh. Ah j'ai trouvé une autre ville. C'est un anneau quoi. Le summum pour moi bien sûr. Je sais qu'il y en a ils ont rien à foutre. Allez vas-y à Kazak Doom. Moria atteinte. Vous atteignez la. Vous avez atteint la Moria. Une des premières colonies des nains. Fondé par Durin. Le premier roi des Longues Barbes. On sait. On sait. On sait. Oh. Ça. Ça là. Ça. J'ai maté. Les 1 par 10. Oh non c'est à l'envers. C'est marqué les Seigneurs d'anneau à l'envers. Oh putain. J'ai marqué. J'ai regardé euh. Les baking off en gros. Du Seigneurs d'anneau. Dans. Dans. Qui contenu dans ceux que euh. Qu'offrait collector là. Oh la la. À la base. Ils avaient prévu. Que le combat avec le balrog. La scène soit plus longue. Qu'on voit Gandalf et le balrog. Tomber dans l'eau. Euh. Et pas que ça cut à ce moment là. Déjà. Juste la scène. Au début du film. Les deux tours est incroyable. Mais à la base. S'ils avaient plus de temps. Et plus de budget. Gandalf et le balrog. Ils tombaient dans l'eau. Le balrog. Oh la la. Y'a de l'eau. Y'a de l'eau. C'est chiant. Ça devenait un balrog. Visqueux. Un peu. Un peu. Comme. Un peu plus une ombre visqueuse. Vous voyez. Parce qu'il a pris la flotte. Et que les flammes se sont éteintes. Et tout. Le combat. Devait. Continuer un petit peu dans l'eau. Gandalf. Devait atteindre. La berge. Du lac. Dans lequel il tombe. Et le combat. Devait continuer. Puis le combat. Devait continuer. Dans. Parce qu'en fait. Le lac là. Dans lequel. Gandalf. Et le balrog. Il tombe. C'est censé être le lac. Le plus profond. De toute la montagne quoi. De toute la Moria. Et ça. C'est censé être le point. Le plus élevé. De la Moria. Et le combat. Est censé durer. Du point. Le plus bas. Au point. Le plus haut. Dans les escaliers. Qui monte. Qui monte. Qui monte. Qui monte. Jusqu'en haut. Bon. Je sais pas comment tu fais ça. En montage et tout. Mais bon bref. L'idée est quand même stylée. Et tout. Et une fois arrivé en haut. Le balrog. Il est censé avoir récupéré. Des forces. Hop. Biceps. Et il arrive. En face à Gandalf. Il gueule. Et il se remet en mode flamme. Et c'est reparti. Pour le combat final. Et au bout du combat final. C'est Gandalf qui gagne. Et on a. La petite section. Qu'on a. Dans les deux tours. Alors là. Ça devait être. Comme ça. La section. Avec un milliard de trucs incroyables. Et on a eu. Ça. En très incroyable. Alors. Quand j'ai vu ça. Dans le making of. Et que c'était prévu. Et qu'il y avait des concept art. Et tout. Oh là là. Oh là là. J'étais en mode. C'est incroyable. Bref. Voilà. Voilà le délire. Gandalf. Ouais. Gandalf. 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 Désolé. La prononciation. Pardon. Pardon. Putain. J'avais compris. Euh. Bref. Allez. Vas-y là. Va chercher le balrogue. Va creuser trop au fond. Bref. Oh non. J'ai trop spammé. J'ai trop spammé. Il continue. Impossible. If only I could. I cannot do that. If only I could. I cannot do that. If only I could. I cannot do that. Impossible. C'est bon. Il s'est calmé. J'ai fermé ta gueule. Ah non. Bref. Du coup ça. Masterpiece. Les making of. Les appendices. Des films. C'est dinguerie. Dinguerie en terme de contenu. J'ai trop apprécié à regarder ça. On apprend plein. De choses. Sur comment ils ont fait le projet. Et à quel point c'était une dinguerie. Euh. De filmer la trilogie. Siens à nous. Et de participer à l'aventure. Bon. Je relance. Je relance. A cause de toi. J'ai souvent ce message là. Dans le chat. Désolé. Désolé. Combattants. Merci Rex. Pour le 17ème mois d'abonnement. Merci pour nos prime. Merci pour le soutien. Et puis. D'être toujours là Rex. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bon alors. Les. Les éclairs. On est bon. L'économie. On est bon. L'armée. On va pas bouger plus que ça. Globalement. On est bon quoi. Ici. On attend. Prochain tour. C'est parti. J'ai peur. J'ai peur qu'il se passe des choses. Que je n'ai pas prévu. Eux ils servent à rien. Les royaumes indépendants. Je sais pas quoi. Les rebelles à la con. Eux ils font rien du tout en fait. Si je regarde mon économie ou quoi. Agitation culturelle. On s'en fout quoi. Peur. Ils ont peur de moi. Du coup ça améliore l'ordre public. Ils ont raison. Y'a rien de ce côté là. Non y'a rien. Ok. Ok ok ok. Il est temps d'aller voir les gobelins dans la Moria. Ah voilà. Donne moi les informations. Euuuh. Sur. Sur ton territoire. Euuuh. Paye en une fois. Et tu me donnes 1000 gens. Il veut pas. Faire une offre. Paye en une fois. 500. 500 c'est honnête. Il veut pas bordel il veut pas. Ah j'ai deux chats. J'ai deux chances. Et après c'est euh. Va te faire foutre. Cette discussion est terminée. Nous sommes pas intéressés de discuter avec vous. Vous comprenez. Et c'est incroyable cette feature. C'est comme je disais tout à l'heure. Sauf que je savais pas trop. T'as deux essais. Et après euh. Nick. Parce que euh. Il t'envoie chier. J'aime bien moi. J'aime bien hein. J'avoue que ça. Comparé au dernier Total War. Où t'appuies sur un bouton. Et ça te fait le truc automatique. Après y'a des côtés chiants hein. La diplomatie dans certains Total War et autres mais. Ouais la diplo c'est hard dans ce jeu. Ouais. Ouais ouais ouais. Après ouais. Le fait de faire des alliances et tout. Ça doit être chiant de devoir avoir un diplomate et tout. J'aime bien. 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 Allez hop on recrute ici. On se débrouille. Là on va investir. Quoique ça vaut le coup d'investir ici franchement. Sans plus hein. J'ai des seigneurs dans tous les territoires là ? Oui. Bon alors ça construit fort ou pas là ? Élevage de volaille. Les poulettes. Elle est où la poulette ? Alors un tour j'ai mon bâtiment ici donc c'est nickel. Hmm... Ici on est bien. Ici on est bien. Bien, bien. Putain c'est... Le Gondor se développe là hein. C'est dinguerie. Tout se passe super bien. Juste il faut pas que les hangars... Enfin le Mordor pardon. Me ramène un milliard de troupes maintenant mais... Ça va être une économie florissant. Ça va être formidable. Très bien. Euh... Je pense que ce tour il est bon. Il est bon et puis euh... Tout ce qui est... On peut faire un autre diplomate. Ça va pas coûter plus d'argent que ça hein. Let's go. Notre petit diplomate et on passe le tour. Et du coup ma mission elle était bien ou pas hein. Ça a été accompli ou pas hein. Ah non il faut réussir à faire un accord avec eux. Prochain tour. Euh alors pardon désolé j'ai raté des messages dans le chat. Le... Désolé Redfield tu avais dit. Euh... Le riposte. Ça me rappelle un souvenir ce mode. Je défends des minasirites. Il y avait quatre armées ennemies. Il a siégé. Mordor. Rhin. Gobelin. De la Moria. Et Aradrim. J'avais euh... J'avais beaucoup d'unités mais beaucoup de minis. Alors qu'eux ils avaient plein d'élites. Dont le roi sorcier lui-même. Résultat de la bataille. Je les ai vaincus. Mais il y avait seulement un seul soldat. Qui restait. Qui n'est autre... Qui n'est d'autre que Tenethor. Quoi ? J'y crois à zéro. C'est pas possible. Regarde le... La défiance de l'intendant. Même lui il y croit pas à ton histoire. On attend. Modérateur de cette chaîne. Impossible. Tu mens. C'est trop. C'est trop. C'est pas possible. Genre t'es tout seul. A défendre la minasirite. T'as une grosse armée que de la milice. Y'a tous les ennemis de la terre du milieu. Qui sont venus jusqu'à ta ville. Et... Tu fais la bataille. Et il reste que Tenethor à la fin. Jure-le sur ta vie. Jure-le sur ta vie. J'y croirais. Mais c'est... C'est pas possible. Trois qu'un seul soldat. Il restait une dizaine. Je sais pas quoi. T'en billes la chose. T'en billes la chose. C'est pas possible. Sinon c'est la bataille la plus légendaire. J'ai jamais entendu parler. Dans un Total War. Laisse tomber. Et c'est Tenethor le dernier. Il a envoyé tout le monde crever devant lui. Allez ! Il se serait repenti. Il aurait gagné. Je te jure. Je peux même peut-être trouver la preuve. Oh ! Vas-y de fou. Si t'as un screen ou quoi. Incroyable. Incroyable. Depuis les grandes forteresses du Mordor. Attendez. Depuis les grandes forteresses du Mordor. Les armées de l'ennemi juré sont en marche pour détruire le Gondor. Et raser la cité blanche. Et hisser la bannière du grand oeil sur les... Sur ces cendres fumantes. Tous doivent se mobiliser. Où la main... Où la... Où la... Où la main... Où la terre du milieu. J'ai sauté une ligne. Où la terre du milieu tombera avec le Gondor. Dénethor. Maintenant averti de la présence de Sauron dans les... Grandes pierres. Dénethor. Maintenant averti de la présence de Sauron dans les grandes pierres. Les grandes pierres t'appelles ça ? Hésitent à utiliser le pendentir de peur d'être victime de la ruse du Seigneur Noir. Mais maintenant... Les Sudrons. Ah les Sudrons. Euh... Les mecs du Sud quoi. Les Sudistes. Maintenant les Marseillais. Appareils. Et les Hordes d'Orques. Déferlent. L'heure n'est plus à la prudence et à la réflexion pour... Pour... Putain j'arrête pas de sauter ligne. Pour l'intendant. Prenant très au sérieux la défense de son peuple. Dénethor résiste au pouvoir du Seigneur des Ténèbres. Et à ses tentatives de détruire l'esprit orgueilleux du Condorien. L'espoir semble encore permis pour les Dunedin et la terre du milieu. Et une fois de plus... Là le mal... Le mal. Le mal sera battu. Permettant un autre âge de paix. Très bien. Donc j'ai vraiment précipité un truc qui devait arriver dans un milliard d'années. Sur ma gueule quoi c'est ça ? Genre là ils vont m'envoyer ça. En fait j'ai trop speedrun la campagne j'ai l'impression. C'est pas censé se jouer aussi rapidement je crois. Bon apparemment ils arrivent de manière énervée. Donc là hop on recrute les troupes de la fontaine. On y va, on y va. Barraque, ment de garde. Etable de l'intendant, cavalerie du Gondor. Oh la 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 dinguerie. Quand même. On va prendre barraque, ment de garde parce que ça ça permet de recruter plein de troupes de types différents. De bons niveaux. Alors que les autres c'est deux troupes différentes. Là c'est que la cavalerie du Gondor. Et la milice bien sûr de base. Alors que là c'est infanterie, lancier, garde de territoire. Ah non. Là c'est deux, c'est pareil en fait. C'est pareil pour tout. Hmm. Enfin entre les archers et l'infanterie. Euh... Non mais je préfère le barraquement de garde. Ah non, les archers arriveraient plus vite. C'est cinq tours pour les archers. Hmm. Je sais pas. Non je crois que ça va être les archers du coup. Ça va être les archers. Après euh... J'ai les rôdeurs de litiliens quand même. J'ai quand même de quoi faire des dégâts avec les archers. Alors que l'infanterie j'ai du mal à tenir. Ah non je préfère l'infanterie. Allez hop. Je veux de l'infanterie. C'est ce qui me fait bander bordel. Alors laissez moi tranquille. Alors attendez là il y a moyen en plus d'améliorer les troupes non ? Ah à partir du moment où je recomplète. Je peux reconstituer euh... Les troupes et en même temps ça me met les armures et tout. Comme il faut. Très bien. Et bah on fait ça. Hmm... Qu'est-ce qu'on va recruter ? On va recruter sur euh... L'arrière-line. Ça sera pas mal. Bon apparemment ils arrivent mais euh... Mais doucement quoi. Ils arrivent mais doucement. Donc euh... Nous on va se préparer. Mais doucement. Je recruterais bien quand même un petit peu en profondeur pour amener euh... De l'arrière-line quoi. Parce que là niveau recrutement je peux pas recruter un milliard de troupes euh... Rapidement. Est-ce que je veux recruter les gardes de la fontaine maintenant ? Ouais quand même hein. Quand même quand même. Et puis là il aurait fallu recompléter les troupes quoi. Oh y'a un manque de pognon évident. Est-ce qu'il y a moyen d'atteindre euh... Font-combe ou autre euh... Tout de suite là ? On croise les doigts. On croise les doigts. Je crois que tu vas souffrir Captain. Non mais vous arrêtez pas de me dire ça. Mais calmez-vous là. Tout va bien se passer. On gère. J'ai la preuve je t'ai envoyé en MP. Mais non. Nathan nous a envoyé la preuve. Il a lavé son honneur. Attendez. Il avait filmé. Incroyable c'est vrai. Il dit vrai. J'ai la preuve vidéo. C'est un montage. C'est un fake. C'est... C'est un deepfake du jeu. J'y crois pas. Attendez je vous sors ça. Le moderateur. Nathan qui lâche son honneur en direct. C'est vrai. C'est fou. C'est fou. Attendez. Non mais c'est dingue. C'est dingue ce qu'on nous parle. Ce qu'on nous montre là. Attendez je télécharge. Les fichiers euh... Les fichiers qu'on m'a sortis. Attendez je télécharge. Hop. Hop là. Alors déjà ça. Déjà ça c'est l'image de fin. Et puis il a envoyé une vidéo aussi. C'est ChatGPT c'est sûr. Il a demandé à ChatGPT de sortir les épreuves en un instant là. Il peut pas sortir de l'image je crois ChatGPT. Bref bref. De toute façon on s'en fout hein. Bon j'ai blague. Incroyable. Du coup Denethor. Solo à défendre Minas Tirith. Et apparemment c'était contre 4 armées genre. Mordor. Aradrim t'as dit. Les orques de la Moria. Les gobelins de la Moria. Et puis une autre que je sais plus. C'est dinguerie. Et attendez. Il a envoyé une vidéo aussi. Il a envoyé une vidéo. Il a envoyé une vidéo. La vidéo. Vidéo en question. Denethor tout seul. Seul tout. Avec toutes les troupes qui se sont battues dans Minas Tirith. En plus il y a le mur qui a été pété. Mais genre ils ont attaqué que par le mur du coup non. Ils ont attaqué que par là. Genre t'as eu que à défendre cette brèche là. Mon cher. Je pense. Mon cher Nathan. Après. En fait. C'est quand même. C'est quand même. C'est quand même légendaire. Un petit peu. Dingué de fou en vrai l'histoire. Tous les troupes défenseurs de la forteresse meurent mais il y a plus que Denethor. Vous l'aurez pas mon château. Le Gondor est à moi. Je ne ploierai pas. Devant son Rodeur du Nord. Tout seul sur Minas Tirith comme ça. On est quand même loin du suicide en mode flamèche. En mode bougie d'anniversaire quand même. C'est les deux opposés. Incroyable. Il y a eu de ceux qui arrivent sur la live. J'espère que vous allez bien. Avec le Gondor j'ai souvent été obligé de recruter en continu tellement c'est long à composer dans les casernes. Bon après ça fait partie du gameplay et tout je trouve. Je ne sais pas. Après Third Age ça a l'air plus compliqué que dans Divide and Conquer. Je trouve que c'est plus gérable. C'est peut-être parce que vous m'avez expliqué comment faire ou quoi. C'est favorable aussi. Mais voilà je trouve pas ça non plus ultra galère. Après oui j'ai moult mini ça. Bon bref. Bon on est pas mal pour le tour là. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi la samedi ? Qu'est-ce que c'est ça ? Je comprends pas c'est quoi cette stat. Culture, revenus, ordre public machin. Genre je suis en train de trop gratter dans la population ? Comment ? Comment ? Comment ? Je remercie pas. Ah ! C'est parce que j'ai pas les sous. Très bien. Euh... J'ai compris. Comment je fais ? Là il y aurait peut-être moyen de recruter en un coup là. En un coup un seul. Ce serait plus intéressant. Dorsque t'es ici. Hop là. Je vais reconstituer la cavalerie putain. Bon. Allez. Le Mordor arrive. Ca risque de casser euh... Casser le cul un petit peu. Ca risque de faire mal. Prochain tour. Putain mais Age of Empires 2 quoi. Les sons incroyables. Quel jeu incroyable en vrai. Moi je kiffe. J'avoue que c'est très très sympa. Très très stylé. Très agréable. Putain mais ils sortent d'où eux ? Je les ai pas vus. Je les ai pas vus venir. C'est honteux. Par contre euh... J'ai grave merdé au niveau de la vision là. Il fallait que je fasse euh... Que je foute des tours sur tout le nord là. Il m'amène un nombre de trucs là. C'était euh... La notification c'était pour... C'était pas pour de vrai. C'était pas pour de faux pardon. Un grand changement a eu lieu en... Dor... Wignon. Les... Avaris... Sont de retour. Après le saccage de... Morne... Aide... Elle... Il y a plus de 2000 ans. Quoi ? C'est une nouvelle faction qui a émergé quoi. Ils sont où euh... C'est où c'est où ? C'est où leurs dingues ? Je sais pas. Moria c'est j'ai... Moria c'est j'ai... Les eaux de... Allez hop. Allez hop. Allez hop. J'aurais pu demander un peu de sous quand même. J'ai merdé. J'ai merdé. Je sais pas moi j'ai fait ça. Bon en tout cas je vais gagner plus 750 donc c'est déjà ça. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Hop voilà. Nickel. J'imagine c'est les elfes qui sont de l'autre côté. J'aurais bien aimé du coup aller essayer de les recruter. On a un diplomate de ce côté là. On peut l'envoyer au nord voir les nains etc. On y va. Vers Erebor. Bon là ils ont une belle petite armée là aussi. Il faut que je rassemble tous les renforts et qu'on y aille en mode énervé quoi. Très. Très bien. Ils arrivent. Bam. Voilà combattant. Qui termine notre petite session de Total War. Divine and Conquer on va passer à quelque chose de formidable. On en parle avec Twitch tout de suite. Bon à vrai dire on va passer à Cossacks. J'ai plein de choses à vous montrer. Gardez bien en tête tout ce que vous avez vu là. Et on va se projeter un petit peu dans la session suivante. Ok. Dernière chose. On refera de Total War. Soit demain. Soit après Cossacks. Je sais pas. Je sais pas si on continue après Cossacks. Ou si on va sur Mountain Blade. Mais demain à 18h on continue. Youtube. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Un petit pouce bleu. Si ça vous plaît. Ces aventures. Tout ça. Si vous voulez soutenir la communauté des combattants. Faire qu'on aille plus loin. Plus fort. Plus beau. Et que les concepts. Les idées de jeux. Qu'on aime. Tout ça. On puisse les porter haut et fort. Bah vous pouvez le faire. Vous pouvez porter tout ça. En soutenant la communauté. Et en mettant un petit commentaire. Un petit pouce bleu. Plus vous me donnez de la force. Plus vous vous donnez de la force. Au concept que je porte. Ce genre de choses. Plus j'ai de la force. Plus moi. Je peux faire que tout ça marche bien. Et imaginons. Non. Je fais pas mal de Total War. Il y a tout un système de partenariat. Merci Full Vlad pour les 5 subgifs. Merci énormément. Merci pour le soutien. Il est fou Full Vlad. Il donne trop. Il donne trop. Il donne tous trop là. Merci beaucoup. Merci énormément. Il y a un système de partenariat. Pour les créateurs de contenu. Sur Total War. Si je fais du Rue Total War régulièrement. Je rentre dans les quotas. Pour devenir un créateur de contenu vérifié. Et lorsqu'on devient un créateur de contenu vérifié. Chez Total War. Chez Creative Assembly et tout. On peut faire des retours. On a un contact avec les devs. Et donc. Tous les concepts. Qu'on passe notre temps à discuter en live. Dès qu'on parle de Total War et tout. Pour la suite. Il y aurait peut-être une oreille. Qui pourrait se glisser. Voilà. Chez. Dans l'oreille d'un dev là. J'arrive près de l'oreille d'un dev. Et je suis sûr. Oui. Les. Les. Trop in battle. Sans muti là. Les campagnes. Les viewers. Ils peuvent jouer dans ma campagne. C'est super. Il faudrait que les viewers. Ils puissent jouer avec. Avec des systèmes de fou. Ouais super. Toutes les features qu'on a perdues. Dans les anciens Total War là. Qui seraient super dans un médiéval 3. Faut les rajouter. C'est super. Ouais. Pour avoir un peu plus d'autres options. Je suis en bataille aussi. C'est super. Ouais. Etc. Etc. Ce n'est qu'un exemple. Si vous. Poussez un peu mon contenu. Et que vous me soutenez. C'est qu'un exemple des choses. Voilà. Voilà. Que j'essaierai de porter quoi. Une chose avec la force des combattants aussi. Allez. Des bisous YouTube. On se retrouve au prochain combat. Des gros bisous.